apéro spécial player 2024 on est en confiance enfin il ya des gens qui nous inspirent confiance d'ailleurs peut-être des gens qui nous inspirent moins confiance qui feront l'objet d'une seconde vidéo tout à fait mais va d'une deuxième part n'ont pas seconde sera pas la dernière bref vous m'avez compris ce qui est sûr et certain c'est que nous sommes à quelques semaines des playoffs ou les playoffs nba 2024 qui vont débarquer ici sur votre chaîne préférée est également dans vos vies des équipes qui vont se batailler fort et donc à quelques semaines des choses sérieuses on a besoin de votre avis et on a envie de vous partager deux trois petites choses la première évidemment c'est qu'on a confiance en certaines choses les tendances qui nous plaisent bien les joueurs des équipes des aspects particuliers de certaines équipes exactement des trucs pas mal des coachs ouais des modifications qui ont peut avoir lieu les joueurs qui trouvent leur rythme on va essayer de rentrer précisément sur certains aspects et peut-être que vous aussi vous avez vu des choses et vous êtes dit alors eux très clairement on verra quel sera le tableau final des playoffs à partir du 10, 11, 12, 13, 14 avril en mode pronostic parce que là pour l'instant on n'a pas le tableau exactement et à ce moment là on verra qu'elles seront les confrontations de cristal surtout sortir les boules de cristal tout à fait mais trois semaines avant les choses sérieuses à moi franchement s'il fallait que 1 je me permettrai de ok parfaitement clair comme phrase si vous restez patient évidemment il y aura une deuxième vidéo plutôt méfiance voilà plutôt mode méfiance exactement on a confiance en zizou et en qui dans les arrêts de jeu c'est ça la grosse question zizou dans les arrêts de jeu moi dans les arrêts de jeu c'est confiance en Trézégué ou en Sylvain Viltord voilà c'est pas mal je suis d'accord Trézégué c'est propre les gars la volée il faut la faire quand même il y a des gens bien clutch comme David faut la faire t'es d'accord pied gauche et tout il faut faut la faire le centre de Robert Viltord là le ballon qui passe sous le sous c'est qui c'est au dos c'est au dos au cage c'est magnifique bref voilà vous l'avez vous avez compris de quoi on parle je les laisse en roue libre tu sais que le dégagement de fabien il est pas mal la petite relance à la dernière le petit centre de pires pour la volée trésorerie c'est que justement playoff il ya des gens qui vont nous donner confiance nous rassurer d'autres qui vont changer leur legacy mais avant de parler tout ça mesdames et messieurs grosse annonce à vous faire l'année dernière nous étions ensemble pour la viewing party au grand rex welcome back on fait le back to back le samedi le 2 20 avril c'est l'ouverture exactement des playoff il y aura une viewing party nba avec parlons sport et trash talk on sera là l'annonce elle a lieu ce soir si vous regardez l'apéro et bien sachez que vous la prenez en premier et si vous voulez avoir une de ces places une des 2500 places du grand rex salle absolument historique la billetterie sera ouverte ce jeudi soir jeudi 28 mars il ya toutes les infos qui tombent avec un peu exactement d'infos de présentation de la soirée et tout timing vous avez ça sur quoi sur le site sur le site sur toutes les plateformes de trash talk de nba france sur facebook pour ceux qui ont encore facebook tout à fait sur twitter pour ceux qui appellent x twitter exactement sur instagram sur tout ça quoi vous avez toutes les infos possibles et imaginables ce qui est sûr c'est qu'on est très très content et excité à l'idée de vous revoir on avait fait une super soirée l'année dernière 2500 personnes qui avaient assisté notamment à nix caves et à warrior le warriors kings le warriors kings était assez exceptionnel il était assez exceptionnel c'est absolument incroyable malik monk et tout bref attention attention est ce qu'on aura un warriors kings cette année en ouverture des playoffs attention c'est pas sûr mais c'est pas sûr sûr il ya un petit changement de programme on saura évidemment au buzzer quelles seront les affiches on n'a pas les affiches mais on vivra ça ensemble donc que vous soyez de région parisienne ou d'ailleurs venez nous rejoindre donc je rappelle donc les informations principales ce jeudi 28 mars aux entres de 19h ouverture de la billetterie et on se retrouve évidemment le samedi 20 avril opening des playoffs tous ensemble pour la plus grosse soirée de l'année en fait vous choper votre billet puis après vous pouvez commencer à laver votre plus beau maillot grave pour venir en sur votre 31 peut-être qu'il y aura des maillots à gagner peut-être peut-être qu'il y aura des quiz des selfies à faire avec alex ouais possible ça c'est possible et d'autres bêtises prévues ça va être extraordinaire quand même on est très très content de faire le back to back car comme l'a dit chakil o'nyl un jour l'excellence c'est pas faire une chose une fois c'est la répéter allez il a dit ça chakil o'nyl quel grand pourrait être celui-là philosophe même tu sais par quoi il a suivi cette phrase il a dit c'est pour ça qu'on appelle le big aristotle et c'est sur ces merveilleuses paroles qu'on vous retrouve donc sur la billetterie ce jeudi soir grand aix le samedi 20 avril pour la nba playoff viewing parti on va pouvoir enchaîner maintenant sur cet apéro spécial confiance donc comme on l'a dit il ya des gens qui nous donnent confiance nous rassure c'était peut-être le cas avec certains à trois semaines mais il ya des choses qui ont changé on parle à l'instant présent on parle à l'instant t c'est à dire que nous sommes toute fin mars la régulière il y en a encore pour deux grosses semaines ensuite il ya une semaine de play in mais il ya deux grosses semaines il ya une dizaine de matchs par équipe à jouer à une grosse dizaine encore au moment où on fait cette vidéo et à des matchs la genre je sais pas si vous avez noté le petit rocket soirée en voyant non mais il ya deux noms même les sons là où même les maves enfin il ya pas mal d'équipe là qu'on des calendriers encore un petit peu sérieux avec des oppositions face à des concurrents directs et tout donc ça va être assez cool à suivre effectivement il ya déjà des tendances des dynamiques des trucs donc c'est vrai que c'est vrai que moi j'ai trois quatre j'allais dire équipe mais c'est pas vraiment forcément équipe ça peut aussi être des des joueurs en particulier ou des coachs en qui j'ai ouais je commence à être bien en confiance quoi je me dis cela en playoff va falloir se les bouffer quoi exactement c'est très personnel ça se trouve vous allez nous dire n'importe quoi mon avis est totalement différent et vous avez le droit d'avoir confiance à ces personnes et peut-être que nous allons dire bah moi je crois en eux on va faire au calme ok malheureusement autre information dans cette vidéo c'est que nous sommes désolés pour les pistons les wizards les hornets les raptors les nets les haux les bulls les spurs les blazers les grises le jazz pour ne citer qu'eux bon vous serez pas cité dans cette vidéo c'est de toute façon là c'est simple toutes les miniatures avec playoff 2024 si vous êtes pas concernés on se retrouve dans les vidéos qui commencent par zachary et des stories à chez on se voit vers fin septembre à partir de fin septembre ouais alors oui non alors bah si septembre non mais mi mai il y a une loterie ah oui oui pardon oui c'est vrai c'est vrai qu'il ya le pic de la saison mi mai j'avais oublié il y en a qui jouent leur c'est le même event il ya le main il est le tirage de boule motus évidemment et puis après la draft qu'on aura fin janvier bref il ya des équipes qui ne sont pas concernés par cet apéro là on parle des grands garçons et les grandes filles ceux qui jouent évidemment les phases finale alex tu as noté plein de choses dont tu as confiance en lesquels j'ai compte en lesquelles tu as confiance tout à fait pour parler français moi j'ai essayé aussi de parler français d'avoir quelques notes par qui tu veux commencer en qui tu as confiance en zizou et pendant les payoffs tu sais quoi je vais commencer par mon petit coup de coeur du moment une équipe dont on parle assez peu une équipe qui n'a pas une hype de fou qui a jamais tellement eu une hype de fou aller depuis pas mal d'années on va dire il ya eu des belles périodes et tout c'est le orlando magic oui moi j'ai confiance en cette équipe du magic attention je suis pas en train de dire qu'ils vont être genre contenders qui vont casser la bouche de tout le monde et qu'on va les retrouver en finale nba voilà juste j'ai confiance en cette équipe pour venir challenger des équipes mieux classées qu'elle en régulière donc les challenger pendant les playoffs jouer dur en fait le magic ils ont eu tu sais ils ont eu un mauvais passage dans la régulière là ils sont ils ont baissé en classement ils sont tombés ils étaient très bien partis puis ils sont tombés un peu orthopsis à un moment oui et là depuis plusieurs semaines ils ont repris du poil de la bête et en fait on se rend compte d'un truc groupe profond pas mal de joueurs qui sont prêts à jouer il ya le 5 majeur il ya pas mal de joueurs qui sortent du banc comment dire à chaque fois à chaque match ou près c'est à dire que cole anthony bon bah c'est un sixième homme c'est à dire que maurice wagner c'est un sixième homme aussi et donc tu as un 5 majeur où il ya plutôt du banquero du wagner du jelan sucre je suis en train de regarder pour oublier personne après il ya eu wendell carter jr qui a été un peu blessé mais il ya eu du bitadze mais voilà gary harris a joué un peu titulaire mais il peut faire les deux marquer le foot bon c'est blessé c'est un peu compliqué on voit anthony black le rookie super un c'est intéressant et puis un joueur dont on parle très peu parce qu'en fait il joue de manière discrète il a un temps de jeu limité depuis qu'il a eu des grosses blessures c'est jonathan isaac et donc tout ça est très bien coaché gros 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 big up on n'est plus dans les années 90 mais c'est pas grave c'est un big up quand même à jamal mosley il fait un taf mon jamal c'est très impressionnant franchement j'aime beaucoup ce qu'il fait et au final tu te retrouves avec une équipe jeune athlétique qui n'a pas peur qui défendure il ya des gars là dedans en termes de eux seuls t'as pas du tout envie d'aller sur les balles et 50 50 ball là quand il ya maurice wagner jelon suggs qui jette sur un ballon c'est foutu t'y vas pas parce que si t'y vas tu vas peut-être laisser ton bras ou quoi donc c'est chiant la défense est assurée par plusieurs joueurs forts en défense et malgré leur jeune âge avec un de l'énergie deux de l'intelligence défensive c'est une équipe je veux dire c'est pas compliqué un malgré le coup de mou qui était surtout d'ailleurs un coup de mou plutôt offensif en termes de scoring j'ai trouvé c'est annoncé exactement malgré ça ils ont en rating défensif ils sont top 3 quasiment depuis le début de saison ils sont top 3 tu le sais si tu joues le magic en playoff ah c'est sûr que ça va pas être des matchs faciles ça va être des matchs un peu de mi terrain et en plus ils exploitent assez bien ce qui gagne avec la défense exploite bien les rebonds sur shoot raté et bah dis donc quand il ya banque héros wagner de lancer et tout attention donc j'aime bien l'homogénéité de ce que cette équipe propose elle a des limites évidentes sur demi terrain en fin de match c'est pas toujours le mieux organisé de parfois en sens joe ingles peut aider banque héros a eu des gros tirs clutch et tout mais là aussi de la bricasse il ya des matchs où wagner est très très bon mais après en quatrième cas on se demande où il est il ya il ya encore du travail il ya beaucoup de jeunes joueurs je parle de banque héros il a 21 ans va que dans la quoi 22 23 comme ça ce que aussi enfin il ya plein de jeunes joueurs qui a 30 piges là dedans non non le plus à paris ou gueule c'est évidemment mais les singles il ya le garry harris évidemment qui est qui fait pas si à 30 piges un gars non mais ça doit être à peu près dans ce range voilà ouais c'est ça donc ouais cette équipe on verra contre qui elle tombe elle va finir 5e 6e peut-être 4e peut-être plus parce qu'ils sont sur une très bonne pente en ce moment ils sont bien replacés en avant sur table line exactement et ils ont des qualités de base comme une autre équipe d'ailleurs dont tu vas sûrement parler bastien qui est encore plus élite évidemment qui joue à l'ouest avec un maillot bleu également bref bastien va sûrement parler plus tard mais malgré le fait que ça soit beaucoup de jeunes il ya déjà des qualités qui font d'eux une équipe chiante à jouer en playoff défense jouer dur une hiérarchie assez clair assez clair là en playoff qui va pas te retrouver avec un ram d'âme dans ton vestiaire parce que maux wagner veut jouer ou parce que col anthony trouve qu'il a passé de tir façon col anthony quand il rentre sur le terrain il a une green light et c'est ce que veut le coach et c'est ce que veulent les coéquipiers et dès qu'il est en feu il est servi exactement donc attention coach jeune également mais je suis sûr que lui aussi il sera capable de proposer des choses intéressantes en playoff jamal mosley donc ouais ouais moi j'ai confiance dans le magic j'ai confiance en eux on verra quand on fera les preview quand on aura les le braquette exact le tableau exact et tout mais il ya pas mal d'adversaires contre lesquels vous allez me voir en preview je vais être là genre bah tu sais quoi c'est pas un bon tirage pour eux d'avoir le magic au premier tour ils ont peut-être l'avantage du terrain mais tu sais que je leur donne 4 2 et je suis sport ouais tu vois ce que je veux dire on était voire je vais te balancer des offsets en fonction de la dynamique qu'aura l'équipe d'en face bien sûr peut-être qu'ils vont se qualifier mais tu vas compter les tu vas compter les pertes à la fin de la série parce que contre orlando tu vas lui lâcher des plumes je suis très content que tu parles du magic il ya d'ailleurs je checkais là juste pendant que tu parlais là où je te suis niveau confiance c'est que quand tu prends l'air courte mais qui a été intéressante de vous c'est vite chez van fourny etc je crois qu'il ya eu que des séries avec une victoire maximum dans chaque série le shoot de dj augustine contre toronto avec 2019 avec une victoire en déplacement je crois que dans la bulle contre milwaukee ils prennent le premier après yannis la roule dessus il ya un scénario et c'est en ça où je te rejoins niveau confiance où orlando pour la première fois depuis bientôt 15 ans remporte deux matchs minimum dans une série de play-off ce qui est pareil depuis 2010 2011 c'est le stade van gandhi doit être tout et c'est fort possible ça va puer la conférence est ils vont pas autoriser 100 points comme ça non ils vont jouer dur et puis moseley les tests des trucs tu vois bien genre j'ai parlé de jonathan isaac jonathan isaac il doit avoir quoi 15 minutes de temps de jeu 20 à tout péter mais ça en revanche ça permet à moseley de jouer des cinq du genre succs wagner ça il te met un petit joe ingles au milieu et puis mais banquero isaac et en fait c'est très polyvalent très long ça défend bien ça peut écourir et protéger le cercle via isaac ça se bat beaucoup au rebond c'est bien c'est des cinq qui marchent assez bien après tu as wendell carter junior qui peut être un pivot très intéressant en playoff moi j'y crois beaucoup à cause de ses fondamentaux de sa lecture de jeu et tout donc pour les matchs où tu as cole anthony qui met dedans en sortie de banc déjà tu es saoulé de jouer orlando tu es sûr qu'il y aura une très grosse défense donc pour peu qu'il ya des shoots qui rentrent et qu'ils aient des rythmes un peu up tempo ça fonctionne bien tu peux te dire merde et tu as des séries les plus longues que prévu beaucoup mieux classé qu'aujourd'hui est à l'est qui seront pas du tout content de jouer orlando c'est clair donc voilà orlando moi j'ai confiance je pense qu'ils peuvent bousculer la hiérarchie ça serait peut-être un grand mot mais en tout cas je pense qu'ils peuvent débarquer en playoff et vraiment on va tous se dire ouh vivement l'année prochaine à bientôt on va dire puis c'est terrible de choper une équipe qui bon évidemment jamais aucun de ces gars voudront entendre ça investir mais ils n'ont pas d'attente particulière je veux dire ils sont en avance sur leur timeline et ils savent que là s'ils affrontent l'énix demain c'est l'énix qui ont la pression orlando n'a pas la mission et c'est intéressant que tu le dises parce que tu as raison ils vont pas se dire ça dans le vestiaire surtout pas et en plus moi j'ai eu un peu peur de ça quand ils ont eu leur petite slump là en milieu de saison mais en fait c'est là aussi où tu vois qu'un groupe vit bien qu'un groupe est solide mentalement qu'un coach a bien la main sur son groupe c'est qu'ils sont repartis à la hausse et genre ils vont revenir plus fort en fait franchement non non c'est cool orlando attention orlando évidemment à surveiller il ya de la confiance dites nous fans dans rando ou simple observateur si vous êtes d'accord avant de parler d'une autre équipe jeune je vais démarrer à l'ouest moi il y en a deux là qui me font très très peur peur ta confiance tu veux dire ah ouais ouais au courage à ceux qui vont affronter kair erving et luca donsic au premier tour des playoff 1 et même par la suite potentiellement parce que j'aurai l'avantage du terrain mais je sais pas si c'est là mais l'avantage du talent voilà vache ça on est d'accord bon là ramadan kairi comme on dit dans le jargon donc là il n'y a pas de problème on a vu le shoot main gauche contre denver absolument extraordinaire on a vu des séquences de jeu même là dans la défaite qu'ils ont eu à ok ici récemment où kairi est à un niveau sublime lui il est à trois semaines des playoff il ya je touche du beau il n'y a pas de problème de santé tout va bien ce kairi là il a plus d'expérience et de connaissances de ses playoffs que un paquet de joueurs qui va affronter luka bonjour inutile de présenter la bête tout ce qu'il veut lui depuis le début c'est retrouvé un modèle à la lui plus john brunson quand ils sont allés jusqu'en finale de conférence il ya deux ans j'ai envie de dire non il n'y a pas de bouton on off et donc c'est maves essaye de trouver sur une bonne mais là ils ont gagné au moins 7 ou 8 des dix derniers tout à fait ils sont sur huit victoires sur les dix derniers matchs il ya eu des très très gros des grosses performances de la part des deux tu sens que alors là le groupe vit bien ça va et les petits ajouts qui ont été faits à deadline commencent à avoir leur impact que ce soit évidemment qu'on ait vu du daniel gafford ou le fait d'avoir eu d'autres garçons qui sont venus intégrer le groupe et ça va donc je souhaite que ce groupe là soit en pleine santé évidemment à mi avril parce qu'on sait qu'il peut y avoir du luka qui a qui est absent ou même du kairi parce que historiquement c'est un gars aussi qui a des petits pépins physiques par contre le postulat des maves depuis le très dernier c'est donnez nous les play off avec ce duo là et des soldats autour que j'ai peur pour des équipes qui vont essayer d'affronter dallas là on voit par exemple actuellement dans le play in tournament tu as un dallas contre phoenix aujourd'hui s'il faut que je choisisse entre dallas et phoenix au play in tournament désolé mon alex mais alors là kairi rving et luka nonsich avec 48 minutes pour essayer de remporter un match et des couteaux autour d'eux je les prends et même sur un premier tour de play off je dis pas que tous les tirages seront faciles pour eux mais ça fait partie des pires tirages qui existent à l'ouest au premier tour si tu te trouves avec luka kairi et les garcons les garçons qui sont autour parce que surtout si tu as des maves en 7 ou 8 et que t'as fait premier ou deuxième de l'ouest tu t'es tabassé pour être sur une quoi une série minimum en 6 qui peut aller en 7 et alors en 7 tu auras peut-être l'avantage du terrain mais qu'est-ce qui fait peur à luka nonsich et kairi rving sur un game seven rien c'est des gars qui l'ont déjà montré que ce soit kairi avec les caves ou avec d'autres franchises ou luka mon pauvre t'es bien placé pour le savoir en game seven avec phoenix donc vraiment les deux je crois que quand la dernière le transfert a été fait l'idée c'était de les avoir tous les deux en play off en pleine santé le seeding n'est pas celui que les fans des maves souhaitaient tes 7 peut-être pas devoir passer par le play-in c'est dommage les kings là ils sont à l'égard ça change tous les jours quasiment tout à fait de l'ouest mais tu me dis là pour des équipes comme évidemment ok si mais comme par exemple minnesota qui se retrouve troisième excellente saison de minnesota complète bien et tu dois t'affronter ces gars-là sur une série en 7 là là l'avantage d'expérience car l'anthony temps ouais l'avantage là qui est niveau expérience et on a envie de faire un upset au premier tour bah tu sais que évidemment je parle de tous les maves mais le premier truc qui me vient à l'esprit c'est luka et kairi parce que on va reparler de ok ici d'ender de franchise comme ça mais en termes de duo tu peux nous dire yokich et murray par exemple tu peux nous dire edwards et évidemment du reddy aux autres garçons mais en dessous de yokich et murray tu peux mettre kairi et luka et dire bah c'est eux les deux plus forts derrière quoi très très peur ils me font ils me font terriblement peur je sais pas ce que tu en penses mais eux j'ai très très peur de ceux qui vont les affronter ouais bien sûr j'ai moi aussi je serais pas en confiance et tout après l'équipe globale des maves a montré aussi certains points faits sur des séries où il faut en gagner quatre attention ils ont le talent pour gagner les matchs ils ont aussi parfois des trous d'air ils ont aussi encore eux des dynamiques à trouver donc ça dépendra qui vont affronter mais tu as raison ouais on a confiance en luka on a la confiance en kairi les deux on les renforme au meilleur moment et sachant que la dernière les maves on savait il y avait eu un tanking volontaire pour essayer d'avoir notamment derek laibli à la draft c'est aussi le retour tant attendu pour moi personnellement de luka nonsich en playoff qui est quand même un mec qui a débarqué je dirais il avait 19 piges il a fait les cliquois les clippers kawaii combat heureusement que vous êtes tous à plus de 30 ans parce que sinon je vous bottais le cul quoi il avait cesse curry et compagnie et que ce soit dans la bulle ou après c'était chaud quoi et puis bah kairi c'était la promesse quoi on l'a vu en playoff il y en a encore qui se posent des questions à brooklyn de le shoot de kelly avec l'orteil sur la ligne si les nets c'était au complet avec kairi et tout voilà kairi est en forme à transmener playoff luka et lui s'entendent bien attention attention à luka et kairi luka et kairi comme on dit à toi je vais repartir à l'est moi moi j'ai confiance en john brunson et cnx je dis bien john brunson et cnx c'est ss c'est les nix ce sont les nix de john brunson n'est pas de retour à de just randall à mon propre prévu prévu et des histoires de nom mais il va revenir et puis il ya un unobi qui va revenir on espère que ça va le faire il faut l'infirmerie il faut la vider un peu ça évitera que thibodeau foot des 48 minutes ou je sais pas combien à joe charte et à et à divin chenzo ou à ou à max macbride mais c'est nix là aujourd'hui les fans des nix peuvent avoir le sourire ils peuvent avoir un peu le seum parce que l'infirmerie est un peu trop rempli mais tu as deux trois semaines là juste ce qu'il faut pour essayer de vider ton infirmerie au mieux faire jouer les mecs et leur donner un tout petit peu de rythme et tout mitch rob aussi mitch robinson c'est peut-être le moins sûr de revenir à un randall moi j'y crois une obi j'y crois mitch robinson c'est chiant mais quand tu vois comment joue artenstein tu dis bon au moins on a un backup qui est très solide quoi très très sérieux ils ont un équilibre qui est clair ils ont une hiérarchie offensive qui est très claire ils défendent comme des chiens enragés ça j'aime bien moi c'est nix là j'aime bien c'est nix là avec sa défendure avec brunson en leader et en fait alors évidemment à cause des blessures ils ont eu des hauts débat récemment mais dans l'ensemble ils sont là ils sont dans le short des cas la troisième place c'est pas fini on va parler des bugs pour la deuxième place c'est plus compliqué je pense mais la troisième place c'est pas fini les nix peuvent vraiment encore y prétendre ils ont même nos défaites tu vois voilà et jalen brunson à chaque fois qu'on est là on se dit ouais ouais c'est vraiment une star et tout mais est-ce que c'est vraiment un franchise player après on se dit ouais quand même ça serait bien un franchise player et après on se dit est ce qui t'emmène vraiment une équipe un peu loin et le mec qui répond il répond à tous les à chaque match il répond en fait il répond aux interrogations et donc en fait c'est nix avec jalen brunson à la baguette peuvent affronter à mon avis et espérer ce qu'aurait de manière honnête face à beaucoup de défense même les très bottes de l'est même les celtics même les caves même je sais pas le magic dont je viens de parler ou quoi ben en fait brunson il va utiliser ta défense il va faire les bons choix donc après on est sur une histoire de pourcentage de anunobi qui rendent ses tirs de bogdanovic qui joue qui rendent ses tirs ou les tirs de mac bright justement les tirs de joshart et tout mais au rebond les gars vont eux seuls de fou en défense ils sont bien organisés tu comptes pas du tout sur eux pour lâcher la moindre minute du match parce qu'en fait leur coach s'appelle tom thibodeau donc ben ça existe pas vraiment ça dépend des années mais celle là les bonnes dans l'ensemble là on n'est pas mal et donc en fait moi non seulement j'ai confiance dans c'est nix mais en plus j'ai hâte de les voir là avec le madison square garden chauffé à blanc ouais je 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 pense qu'on est sur une cuvée de playoff l'année dernière on s'y attendait moins s'ils ont battu les caves au premier tour et puis après contre le hit ça s'est vraiment pas passé comme ils voulaient à bout et ils se sont fait dominer à ce niveau là et tout cette année je les sens plus près à si l'occasion se présente de faire un run de playoff c'est nix là vont le faire ben je suis content que tu les mentionnes parce que on en parlait en sortie de très délai on s'était dit waouh c'est des mecs qui ont quand même récupéré du bolan bogdanovic qui ont récupéré du audi à une lobby donc vraiment faut toucher du bois pour qu'ils reviennent vite vite audi parce que tu sens qu'au complet ce groupe peut regarder quand on a discuté sur le canapé avec simon on disait tu peux viser la finale de conférence et te dire bah on est capable de partir au mastic demain dans une série au coude à coude avec les bugs et les celtics on a peut-être moins de talent mais en fait sur 48 minutes on va vous faire chier et je suis surtout très content que tu dises que c'est jane brunson et c'est nix parce que combien de joueurs aujourd'hui donne plus confiance que jane brunson tout terrain demi terrain dans les tranchées open courtes ou quoi que ce soit ce mec n'a quasiment pas de défense qu'ils peuvent vraiment l'arrêter il a un footwork et un rythme de jeu extraordinaire exactement qui n'a pas trop peur en fait les gros défenseurs collants plus grands que lui il arrive à les manier quand on met 40 sur le hit en playoff comme il l'a fait la dernière et je me souviens de la réaction des fans du hit qui était genre il peut il peut mettre mais des pilules à tellement de monde et autant tu as des scénarios dans lesquels ils peuvent affronter des équipes et donc face à l'aéros défense autant tu as un potentiel nix pays soeurs au premier tour et si tu as jane brunson versus terry zaliberton ça peut être drôle drôle pas pour les pays soeurs mais sinon ça peut être drôle dans quel sens on va j'en parlerai si je dois faire le pronostic un jour de cette série please que les knicks passe les calves en troisième place pour qu'on ait un nix pays soeurs là je veux on veut soit bug spacers soit nick spacers c'est pas très compliqué mais c'est vrai bug spacers c'est qu'il ya le ballon et nick spacers c'est nick spacers quoi je veux dire là même quand moi j'étais à new york il ya eu un nick spacers brunson était extraordinaire avec precius et tout c'est historique avec redj miller aux commentaires ça peut être cool et welf razier aussi on espère surtout que og soit de retour quoi og randle randle évidemment randle ça commence à être long ouais mais tout ce qu'ils vont récupérer ça va être du bonus et ils sont déjà forts donc non non confiance j'ai envie de parler d'un aspect un petit peu pas geek non plus mais d'une équipe que j'ai pu regarder un peu récemment en détail je m'étais dit tiens je vais essayer de rattraper un peu les 15 derniers jours et j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu des pélicans et de la profondeur des pélicans c'est une équipe dont on parle pas souvent parce que on a des attentes et puis on sait pas trop comment ça se passe puis a souvent des blessures là d'ailleurs on touche du bois pour que brunny gramme revienne vite parce qu'il s'est fait mal contre orlando récemment apparemment c'est rien de très très grave mais il sera réévalué dans deux semaines donc dans deux semaines c'est pas très grave mais réévalué dans deux semaines tout à fait tu n'aimes pas le timing par contre est ce qu'on a toujours souhaité pour les pélicans que ils étaient très deep et qu'il soit prêt physiquement le 15 avril oui et on s'en rapproche si j'ai ma coloum c'est le jour et la nuit quand il est présent et qu'il est en forme c'est le cas là donc c'est exceptionnel ce qu'il a donc du coup on ne lui met pas des grosses pressions soit offensives soit défensives évidemment mais de court trouve le si j'ai ma coloum qui prend huit tir à trois mois par match qui rentre plus de 40% qui peut défoncer en isolation on gira c'est bien le gérard thème pâchement bien le poste 1 moi je trouve ça lui va bien c'est super et donc du coup c'est un espèce de faux poster parce qu'à la fois c'est son poste par taille mais donc à côté tu as de la balle qui est dans les mains de brendon ingram ou de jonas vans chuna sans tête pour la donner dans les mains de zayon qui derrière des écrans va curler et finir à l'arceau donc en fait on arrive même à voir depuis décembre début janvier un zayon qui est très très bien là dans son rôle et dans son rythme et donc autour c'est cette profondeur qu'on a souvent loué on disait les mecs sont trop fort là quand il ya deux ans ils vous ont joué et qu'on s'est dit l'avenir est à eux ils ont ils sont même en légèreté là de pouvoir intégrer du trainer fille dans le cinq majeurs et donc tout de suite le mec qui sait ce qu'il doit faire et il est bourré de talent donc tu dis ça va affaiblir le banc pareil mais les gars il ya quand même alvarado larry nens et naji marshall qui sont là quand même et ils savent très bien comment ça se passe parce qu'ils jouent depuis très longtemps ensemble tu as l'évolution de herb jones qui est superbe et donc il ya eu quelques moments de doute sur le coaching de willy green on savait pas trop sur qui pouvait compter aussi lui il avait vraiment la main sur ce crew et là là honnêtement j'ai regardé les pelles que ce soit sur le mois de mars ou sur le début d'année 2024 combien d'équipes ont vraiment des meilleurs rating et offensif et défensif c'est qu'il n'y en a pas des masses et il faut vraiment parce que tu viens de prononcer ou le mot willy green faut vraiment tirer notre chapeau à willy green parce que ce que tu viens de dire est très vrai mais j'ai même allé plus loin genre réussir à obtenir des résultats offensifs tels que ceux que willy green obtient alors que j'en fais partie et la plupart des observateurs sont d'accord pour dire que le fit ingram zion est pas évident du tout pas évident c'est une terme c'est vrai et réussir à obtenir le bel équilibre offensif là qu'il a là parce que que les paix que les pelles défendent bien voire très très bien parce qu'ils ont plein de mecs longs qui savent défendre ils sont équilibrés à ce niveau là puis en fait tu peux switcher dans tous les sens oui ils peuvent cacher mac collum enfin soit ils peuvent faire vraiment trop de trucs ça on va pas dire on va pas parler de surprise en revanche moi j'avoue que je suis surpris agréablement surpris par la façon dont willy green a réussi à trouver des moyens de faire fonctionner un fit qui est pas si ouf exactement entre deux et lié all-star donc du coup peut-être que vous ne saviez pas mais aujourd'hui new orleans c'était top 5 défense et top 10 attaque top 10 sur l'année dire que si après tu reviens sur par exemple là depuis la trade deadline t'es top 6 top 5 attaque en termes d'efficacité alors évidemment ça dépend des adversaires que tu as joué mais je trouve que new orleans et tu ne plaît et ça vient principalement pour moi de leur profondeur parce que s'il faut retirer une pièce et en intégrer une nouvelle ils ont cette possibilité la herbe jones s'il faut avoir un gars mais l'enfer sur terre à mettre sur le meilleur attaquant adverse tu l'as et si tu n'as pas lui tu auras d'autres garçons derrière pour le faire parce que josé alvarado va venir te faire chier en presse tout terrain et puis on parle d'une gramme qui est blessé une gramme en défense c'est pas un chômeur une gramme en défense c'est pas un chômeur exactement quoi enfin et le rebond c'est compliqué contre les pélicans enfin c'est chiant parce qu'ils sont grands donc si tu avais besoin de qualité athlétique en fait tu veux appuyer sur un bouton tu l'as tu veux être vraiment proche de l'arceau et essayer d'être protecteur l'arine ne sera là avec des tremors filles d'autres garçons tu vas avoir du get buckets tu vas avoir du brandon gramma et du cj mccolum tu veux essayer d'avoir du shoot à trois points on n'a pas leur point le plus fort c'est pas le spacing et les trois points leurs points le plus fort clairement parce que zion parce que valent chunas tout ça mais tout à fait ils y arrivent vingt-cinquième équipe qui prend le plus de trois points de la nba donc faible volume par contre ils ont des bons pourcentages et donc du coup si tu as besoin de certains coachs peut-être que tu vas faire rentrer des jordan hawkins parce qu'en fait c'est à l'autre bout du banc c'est un rookie mais dieu sait s'il est capable de catch and shoot et de et de faire des dingueries à trois points donc en fait les pelles c'est est ce qu'ils peuvent être là tous ensemble au moment où les playoff démarrent si c'est le cas mais l'enfer sur terre parce qu'en fait sur 48 minutes il ya des équipes qui rêvent d'avoir un niveau d'intensité et de capacité là et donc je suis assez choqué de voir que là en fait ils peuvent les pelles peuvent démarrer des bonnes mais ils peuvent démarrer les playoff avec l'avantage du terrain exactement au moment où on fait ces vidéos ils sont devant les clippers quoi on va taille breakers mais ils sont quand même devant ils sont là quoi non 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 je suis d'accord c'est c'est assez bluffant et en plus de ça pour finir on est moins sur le côté sympa petits enfants qui pouvaient y avoir il ya deux ans encore où certains découvraient les choses c'est méchant là oui il y en a qui ont les dents longues c'est à dire que ma colo maintenant ça fait longtemps jeunesse ça fait longtemps une gramme il a plus de 10 il faut aller au mastique il ya deux trois gars enfin je veux dire non je suis d'accord et qui s'est pas cool c'est des gars cool apprend voilà une gramme 26 ans très bien fait bon 23 mai 20 jeunesse 31 herbe jones 25 naji marshall 26 alvarado 20 c'est déjà zayane il a 23 ans c'est un des plus jeunes avec évidemment les plus jeunes mais 23 piges il ya lui a très murphy et après c'est du john hawkins et du dyson daniel ce qui a 20 21 ans mais sinon le reste c'est les gars qui sont là depuis quand même quelques temps donc attention je suis d'accord sur les pels putain c'est relou c'est peut-être enfin il ya combien de meilleures défenses que les pels sur 2024 il n'a pas non plus tant il ya quand même il y en a quelques unes mais oui non mais de toute façon après faudra l'avoir en playoff mais ils font partie des toutes meilleures défenses et ça fait souvent partie de l'est quoi tiens à l'est justement je vais continuer mon petit run à l'est moi à l'approche des playoff là j'ai confiance en yannis en tête au compo tu peux voilà allez à mon tour parce que parce qu'il est grec et que j'aime beaucoup ce pays on y mange très bien non plus sérieusement en fait vu que les bucks ont fait une saison un peu chelou avec une grosse attaque assez performante mais aussi ils ont pris des énormes valises leur défense se met en route la petit à petit attention mais quand même beaucoup de a mis beaucoup de temps à devenir un peu efficace changement de coach et on a dit oui à nice il a fait virer son coach sûrement vrai tu vois genre voilà mais il s'est pas opposé non mais on sait que s'il avait voulu s'opposer il le pouvait bref il l'a pas fait et tout intégration de lilliarde un peu laborieuse notamment en défense même si on attaque il est pas toujours régulier au moins il a balancé des gros tirs clutch qu'on fait du bien dans des matchs où il fallait c'est intéressant et donc ouais en fait les bugs bah ils sont deuxième de l'est seront pas premier mais seront pas troisième non plus je pense pas je pense que là ils ont un petit matelas et qu'ils sont placés quoi donc ils vont pouvoir sur la fin de saison gérer à peu près ça comme il faut on a vu que yannis a eu quelques petites alertes aux adducteurs là donc ça mon avis ça va être un peu géré et tout mais on parle de monsieur yannis freaking antetokounmpo l'un des si ce n'est le meilleur joueur de la ligue actuelle des deux côtés du terrain je veux bien qu'on me dise qui est meilleur que yannis antetokounmpo quand tu prends en charge les deux côtés du terrain 31 points 12 rebonds la passe des bon pourcentage à part à trois points tu peux pas dire ça rentrer dans les détails vas-y de quoi t'as dit 31 12 et quoi 31 points 11 ennemis rebond s'y passe je dirais un truc dans ce genre là 30 avec 6 avec un ennemi interception puis un ennemi contre ou un délire dans ce coup là 1 2 1 c'est ça meilleur pourcentage de chute en carrière pourcentage global au tir attention après le pourcentage à trois points est dégueulasse moi chaque fois que je vois prendre un trois points je suis bien arrête ça au lancer il ya encore beaucoup de travail on voit des équipes qui essayent d'en profiter sauf que là oui la défense des bugs doit s'améliorer mais mine de rien elle commence là avec le côté un peu coach mental players coach de doc rivers où tu sens qu'il ya un truc de qui se met en place et qu'il ya du du bobby portis il ya des gars qui essayent qui sont pas forcément des défenseurs de base mais qui essayent de faire les efforts lillard malik bisley tout ça essaye et tout et derrière on retrouve du brooke lopez protecteur de cercle on retrouve le yanis ante to come po en free safety on retrouve du middleton qui se déplace un tout petit peu mieux latéralement on a perdu le middleton de l'époque mais c'est un petit peu mieux et donc en fait quand je dis j'ai confiance en yannis c'est qu'en fait je pense que yannis est absolument monstrueux des deux côtés du terrain avec ses qualités et ses défauts il ya des fois des fins de match là où c'est chiant on le voit s'embarquer dans les défenses et tout sauf que là il aura lillard pour éventuellement sortir ce genre de guet pied et lillard c'est notre paire de manches de l'empêcher de scorer dans le money time que yannis attention je pense qu'il ya beaucoup d'équipes qui sont au courant du coup ça va créer des vrais sujets à des coachs en gros là tu joues le money time avant tu disais bon middleton n'est pas en forme faut vraiment bloquer yannis là on a vu des money time ou bah lillard en fait il n'en a rien à branler de ta défense et puis bah il s'arrête à 8 mètres 50 et puis bah il ya ficelle et puis bah le commentateur est là bah oui ils l'ont laissé se mettre dans son spot ah oui mais son spot il est à 9 mètres du cercle c'est la moitié du terrain voilà donc c'est compliqué et donc on verra où ça mène les bugs tout ça mais en tout cas s'il ya bien un truc en lequel j'ai confiance c'est que yannis entetokounmpo il va arriver en playoff là et pas du tout exactement et yannis entetokounmpo fâché mec sort de je répète un 31 12 6 avec du contre de l'interception et tout rien que ça c'est un problème pour toute la ligue donc moi j'ai confiance en yannis entetokounmpo pour dire attendez les gars de quoi on parle l'année dernière j'étais blessé voilà j'étais blessé cette année je suis pas blessé et donc je vais casser toutes les bouches qui vont se mettre sur mon chemin il ya encore tout à fait il en est capable il vient de la dépasser son plus gros total de points sur une saison il reste encore deux semaines à jouer qui va pas beaucoup joué je pense dans les deux prochaines semaines je pense non mais ça il a fait 2000 points la saison terminée je te dis j'ai pas regardé classement au moment où je parlais mais j'ai l'impression que le spot non non fait il est une box ils ont trois défaites d'avance mais ça va quoi trois défaites d'avance en 10 11 matchs à jouer tu ça veut dire qu'il faudra regarder le calendrier dans le détail des bugs tu rattraperas bien évidemment pas du tout les celtiques c'est même fini déjà je crois ou quasi mais je vois pas les caves ou les nix après c'est pas fini mathématiquement mais tu as un petit matelas un matelas qui te permet de dire battre c'est quoi la tata ça siffle un peu l'adducteur yanis allez tiens à faire jouer ta nazis c'est rigolo tu vois tu as fait 66 matchs c'est bon tu es dans les pt dans les clous de la nba tu pourrais être au nba first team c'est bon allez c'est torché ça ça dégage non non si si alors taille il a mal donc ouais non j'ai confiance en une sortie de compo savoir c'est pas un scoop mais je voulais je voulais poser ouais oui surtout qu'on est comme tu l'as dit on est en sortie d'humiliation l'année dernière quand même sorti au premier tour des play-offs j'ai jamais voulu t'es tout c'est jamais bon mais le grand charfort il ya encore des gens et moi je peux les comprendre côté milo qui qui se demande sur la série face à boston en demi alors qu'ils étaient champions en titre middleton blessé ça se fait sortir en 7 par un grand williams game c'est comme ça c'est la vie m6 de tatoum et tout non bien sûr et je ne l'ont pas volé celle-là ils n'ont pas volé c'est mérité d'être fin mais je veux dire par là yannis il a jusque là n'oublions pas que un mec monumental et all time comme lui à 29 piges le couteau entre les dents et est en forme physiquement donc peut-être nos disrespects dans le reste de la conférence est que le monstre à abattre c'est pas forcément boston au collectif mais c'est yannis en de propos sur une série en 7 peut-être et boston était en train de cruiser je te disais là juste avant avant qu'on démarre le tournage boston là j'ai l'impression déroulé se disait oh regarde c'est formidable mbd blessé les bugs regarde les mecs ils changent quatre fois de coach en une demi-heure c'est n'importe quoi là t'es boston tu fais tu as envie de reposer les joueurs bien comme il faut sur la fin de saison parce que tu dis oh là là va falloir être en forme quand on va les croiser oui et on a souvent cassé du bois comme il faut sur le dos de doc rivers pendant longtemps il faut comme on l'a fait sur les sociaux constaté aussi lorsque le travail est bien fait et si les débuts ont été un peu laborieux sur les premiers matchs il ya des petites modifications qui ont été faites et donc côté bugs pour le moment tout va bien on ne peut pas juste distribuer les fleurs aux joueurs faut aussi distribuer aux joueurs non non je suis d'accord il ya un petit effet doc rivers l'effet doc et puis l'effet yannis qui a 29 piges et qui est en forme oui évidemment j'en ai encore deux petits je voulais juste faire un petit hommage à monsieur mike connelly puisque je suis en mode full conférence ouest monsieur mike connelly côté où on pourrait parler de plein de choses à côté minnesota il ya des gens qui ont confiance en antony edwards là en rudy gobert évidemment mais je vois j'ai très peu de joueurs qui sont aussi peu dans le dans le scoring mais qui sont aussi valuables pour leur équipe quand mike connelly est pas là je veux dire les bouts c'est une équipe de seconde partie de tableau et peut-être que j'abuse mais désolé franchement ça se voit je vois ce que tu veux dire mais t'es vache quoi ils sont bas deuxième partie de tableau c'est qu'ils sont entre les places à 8 et 15 quoi c'est bien ce que je dis ben ouais mais n'empêche que mike connelly est tellement important il est important à la fois pour le fameux money time des wolves ou bien des équipes se soit amusé sur eux pour la défense pour son duo avec antony edwards pour cette équipe qui va se ramener quand même avec un des meilleurs bilans de son histoire là en playoff en ayant donc l'avantage du terrain donc des attentes qui sont très élevés le garçon qui a de l'expérience certes rudy en a mais c'est mac connelly avec rudy c'est les deux plus expérimentés c'est clair et c'est le patron vraiment cerveau émotionnel de cette équipe c'est à dire que c'est lui qui s'assure que le groupe soit bien en place et je voulais juste faire un petit shout out à mike connelly parce que j'ai confiance en mc connelly en playoff ça fait des années qu'on a vu mc connelly en playoff on sait qu'on peut compter sur lui qui va avoir des bonnes performances qu'il va pouvoir être clutch à certains moments qu'il va à des moments où la plaquette elle va un peu trembler parce que c'est normal parce que là pendant minnesota va débarquer certes il ya des grosses blessures qu'on a pu voir mais ils vont débarquer quand même avec un certain niveau de pression je veux dire tu n'as pas envie de te faire sortir des premiers taux des pleurs parce qu'il y avait d'autres qui ont tombé et donc oui on suivra antony edwards on suivra rudy on suivra mc daniel et toute la clique de minnesota mais à partir du moment où connelly est présent je voulais juste lui faire un petit une petite dédicace parce que c'est un des joueurs qui me donne le plus confiance parmi ces joueurs un petit peu vétérans qui sont les les différences maker dans certaines séries voilà on verra pour minnesota ce que ça va donner en termes de tirage mais tu vois on verra ce que ça pourra donner par exemple face à des équipes comme du sacramento ou face à des clippers ou face à du dallas par exemple tu es content d'avoir un gars comme ça qui dit ok bon toutes ces équipes là peuvent être potentiellement plus expérimenté que nous notamment du dallas et du clippers moi je suis là aussi pour les regarder droit dans les yeux d'accord donc je sais pas ce que tu en penses côté minnesota parce qu'on a quand même eu des blessures et des je pense qu'avec la blessure de carl anthony thames son rôle c'est encore plus vu à mike connie ouais et que si minnesota minnesota a fléchi un tout petit peu mais pas tant que ça c'est effectivement anthony edwards a envoyé du sale du très très sale voilà ouais non mais alors du sale du spectaculaire et du sale en termes de perf aussi voilà quand il commence à rentrer ses pull up là qu'est ce que tu veux faire tu as assez violent que ce soit à 3 à mi distance avec la planche et tout on peut pas l'empêcher d'aller au cercle enfin c'est compliqué mais effectivement à côté de lui mike connie et même rudy j'ai trouvé on vraiment bien step up pour stabiliser tout ça maintenir la défense jouer propre et continuer à enchaîner quelques victoires à voir pour nos amis les wolves mais mais il ya il ya vraiment un scénario dans lequel mike connie justement devient un des x-facteurs d'une série dont on fera la preview dans deux trois semaines moi j'en ai un petit un petit un gros j'ai un gros dernier ou là j'ai confiance et d'ailleurs c'est certainement la chose en laquelle j'ai le plus confiance là au labor des points oui de loin la sérénité des nuggets ah oui mais laisse tomber et honnêtement à un moment donné à la vache surtout qu'en plus là il commence là ça y est l'autre jour il y avait yuki chémoré ils n'ont pas joué là récemment c'est gordon et ils ont mis qui gordon et je ne sais plus qui au repos voilà il ya des tentes à faire tourner tranquillement oui oui voilà mais on voit des petits bobos on dit hop 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 tk t mais toi sur le banc il ya christian brande et il ya payton watson qu'on la dalle et qui vont jouer musique nagy voilà exactement il y a quelque chose de magnifique qui se dégage de cette équipe qui est championne en titre qui est en quête de back-to-back on connaît un petit peu l'histoire nba on sait que faire des back-to-back c'est arrivé à quelques équipes mais c'est pas facile déjà tu as la pression de toutes les autres équipes tu as une cible dans le dos deuxièmement bas tout se déroule jamais aussi bien que dans une année de titres l'année dernière des gens ont dit oui il ya eu de l'alignement de planète pour les nuggets où il ya toujours un alignement de planète quand tu es champion 1 à un moment donné si tout est contre toi tout est plus c'est plus dur d'être champion non mais c'est vrai non mais attend je suis là vous pouvez la reprendre je vous la prête mais en tout cas cette saison les nuggets ont une sérénité collective et individuelle qui est magnifique à voir c'est à dire qu'il ya djamal murray la santé ça a l'air à peu près d'aller et tout bon il ya des petits bébés il ya des petits bobos voilà on touche du bois tout ça tout ça ce qu'il ya des commentateurs juste pendant vos parenthèses tu as raison de le mentionner parce que quand il ya un murray qui tombe au sol moment tu sens dans le teintre des commentateurs de nuggets qui sont là genre djamalys heurt djamalys heurt c'est évidemment un baromètre très important pour le jeu notamment offensif global des nuggets mais là il est là et quand il est là c'est très compliqué de jouer l'attaque des nuggets pourquoi parce que à mon sens je parlais d'yannis mais alors offensivement après défensivement il a vraiment est devenu sérieux yokic mais c'est pas un spécialiste défensif comme peut l'être un yannis mais offensivement en termes de chef d'orchestre je score quand il faut je fais jouer l'équipe je machin je fais le spectacle je fais des trucs pas orthodoxes et tout je veux dire le mec met à la main de la ribeur des magic johnson inclus quoi c'est un truc de fou furieux nicolas yokic donc lui il a une sérénité tu as l'impression que ça du coup ça bave ça dégueule sur toute l'équipe du coup aaron gordon l'autre il joue aaron gordon voilà mais souvent entendu critiquer aaron gordon dans ce rôle là aux nuggets dans la continuité de ces magnifiques playoff 2023 il joue un basket d'une qualité d'une propreté là en régulière c'est très impressionnant ils arrivent à faire progresser les jeunes j'ai parlé péton watson christian brown et tout bon c'est vrai ça progresse après on sait que michael porter junior il est jeune on l'oublie trop souvent michael porter junior dans ce délire là déjà que l'attaque des nuggets c'est compliqué à jouer mais alors quand michael porter junior rentre ses tirs bah qu'est ce tu fais alors tu fais comment tu dis bah allez qu'est ce qu'on fait on va laisser qui alors parce que là on a un cut back door de gordon c'est yokich kaladal il lui ont fait des séquences à mpg là récemment de genre ils ont raison vas-y et puis en fait personne peut arrêter il a fait moquet et il met des points sans que personne d'autre il est grand il prend plein de rebonds aussi mine de rien il partit beaucoup rebonds alors en défense parfois tu es là tu es il essaye ouais il essaye voilà c'est ça il mais poli il essaye oui mais c'est mieux qu'à ce que je veux dire c'est que les nuggets sont conscients de tout ça les nuggets connaissent très précisément leurs grosses forces leurs légères faiblesses le collectif ça répond aux doigts et à l'oeil le mec malon il fait tu fais ça le mec fait ça yokich est un leader fabuleux ça se voit murray parfait dans son rôle de lieutenant les roleplayers sont là tu as l'expérience la confiance du champion genre vraiment je suis là je regarde la fin de cette régulière et on verra les play-off seront la réponse mais qui va pouvoir battre ces nuggets quatre fois en play-off répondez moi celtique si vous voulez répondez moi sundar les walls 104 je sais pas mais vraiment moi c'est une question pour l'instant je n'ai pas de réponse à cette question et c'est pour ça que j'ai une vraiment une immense confiance dans les nuggets je les vois vraiment être être genre complètement légitime dans la défense de leur titre genre vraiment on a fait un apéro il ya quoi la trois semaines sur eux pas de coeur sans le coeur s'ils connaissent pas zéro coeur soit loué et il ya eu la gueulante du hall star break là où ils ont fini par trois défaites avant le break là on en a parlé un petit peu ils ont fait maintenant on va jouer sérieusement ils ont fait des statements wind à deux partout ils ont fait j'aurais maintenant ça dégage on avait je parle ils ont déjà 50 et une victoire on avait évoqué le fait que début mars kcp au micro publiquement disait ça marche on vise le premier seed parce qu'on sait aussi qu'à l'ouest c'est tellement tendaxe on l'a vécu la dernière qu'on est bien content d'avoir l'avantage du terrain surtout d'ailleurs il faut aller dans le colorado et la balle arena et qui est pépi c'est chiant quand tu commences à être le type d'équipe de vétérans qui dit on veut le premier seed et qu'en fait tu peux avoir monts et merveilles pluie orages tempête ce que tu veux mais qu'en fait tu finis premier denver en forme et premier seed de l'ouest ils sont sur neuf victoires lors des dix derniers matchs et il a fallu que kairi orving me met le shoot de la décennie d'accord une main gauche ou même à l'entraînement tout seul sans adversaire honnêtement c'est dur à mettre non tu vois pour qui perdent et que dallas fasse un money time de fou furieux attention après denver a vraiment pas fait le match de sa vie non non mais ils étaient là dans le money time ils auraient tout à fait pu gagner ce match on va faire ça qu'à toi il a fallu que exactement c'est ça le délire je veux dire denver qui fait pas un bon match et ben il te faut quand même un money time de fou furieux des maves avec un shoot venu d'ailleurs de kairi orving pour les battre quoi donc et pour leur en prendre un donc voilà moi je suis vraiment là je suis le temps pardon s'il ya bien un truc en quoi j'ai confiance c'est les nuggets qui viennent quatre matches dans des séries tu vois j'ai confiance voilà voilà il faut aller le garder pour la fin ouais écoute moi pour finir j'en caline pour en effet nos nos amis d'ok ici parce que j'ai confiance envers le culot du thunder depuis le début de saison on est épaté dans tous les corners possibles et imaginables en regardant cette équipe alors il y avait des projections différentes il y en a qui les mettaient comme nous dans cette espèce de bataille du play in y en a qui ont dit ou ça va être dans le top 3 de l'ouest force est de constater qu'ils sont trop top 3 de l'ouest j'ai dit le culot du thunder parce que en fait on a parlé et a très bien parlé d'orlando en début d'apéro en disant oui voilà on va voir on a confiance en eux mais bon leur objectif c'est pas non plus de viser le titre ils ont pas le temps le thunder tu as raison le thunder le thunder honnêtement ont si vous souhaitez rester dans le wagon de c'est une équipe jeune qui va se casser les dents et on a parlé d'inexpérience oui c'est vrai qu'on sera en playoff et il va avoir quatre deux trois leçons à prendre oui oui éventuellement sauf que à l'heure actuelle lorsqu'on regarde les recettes d'une équipe qui est contender et qui peut aller jusqu'en finale nba lorsqu'on parle d'attaque de défense de capacité à jouer demi-terrain de hiérarchie offensive un peu de la profondeur c'est correct en profondeur de profondeur de garçons qui viennent intégrer l'effectif comme dans les ward qui peuvent aider aussi d'un secteur intérieur avec chatham grain qui a donne l'impression d'être là depuis quoi cinq six ans en fait en nba alors que ça fait cinq six mois je sais pas en fait ok ici là on peut oui on peut on peut continuer à les regarder et se dire qu'il ya encore des matchs comme là récemment la face à milwaukee on a pu voir d'autres où il y a eu des défaits du thunder ok ça arrive c'est normal c'est pas la meilleure équipe de nba sauf qu'ils sont vraiment dans le slip de denver oui puis c'est un match milwaukee c'est un match qui est plutôt comment dire impression de la part de mille exactement rassurant un pression à milwaukee mais qui est pas si inquiétant que ça pour le seul exactement exactement et donc du coup qui était en déplacement en plus donc c'est particulier et d'ailleurs quand ils avaient affronté le dallas certes où il n'y avait pas luka nomsic mais il y avait kaira wing ils ont dit bon c'est comme ça que ça se passe ils ont même perdu contre indiana récemment très bien mais ok si c'est très bien le jeu auquel ils doivent jouer c'est un type de jeu qui se duplique parfaitement en playoff ils ont c'est ce culot en fait qui peut qui peut surpasser l'inexpérience tu as l'inexpérience d'accord mais si t'es culotté que tu commences à vouloir défoncer les mismatchs et qu'ils ont cet esprit d'équipe qu'on voit à chaque fois d'une table d'après match où les mecs c'est c'est une équipe de nca en fait les mecs ils se marrent ils ont rien à perdre bah en fait ça peut se transformer en un avantage pour ton équipe et donc te dire bah en fait notre heure c'est maintenant donc oui ok on va affronter des équipes qui ont peut-être plus d'expérience que nous mais on est juste meilleur voilà désolé en fait on est meilleur que vous on est meilleur dans notre cinq majeurs dans notre capacité à nous relever d'une défaite on a le meilleur joueur de la série on a le meilleur joueur de la série on a peut-être le deuxième meilleur joueur de la série enfin on va voir il ya peut-être des garçons ce qui va s'il a aidé ouais mais franchement on va tellement se demander genre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de le star l'année prochaine au thunder est-ce que c'est chatham rennes ou est-ce que c'est jane williams parce que j'aime bien cela ce qui est en train de montrer cette saison c'est que c'est une future star on parle beaucoup de shy et de chat mais alors jane williams cela franchement il ya des gens qui vont commencer à mettre jane williams en discussion avec d'autres arrière et li on va faire le genre vous avez vu le contrat de je pense que jane williams pardon exactement et donc du coup bah je suis le les fans d'ok ici j'ai pu en discuter avec certains qui disent non tranquille on n'a pas trop d'objectifs cette saison c'est un peu pour se baquer en même temps ouais c'est se baquer et en même temps c'est aussi logique je veux dire si alors si le thunder se fait défoncer au premier tour on va tous c'est ça moche et tout mais si par exemple ils vont en demi de conf et qu'ils se font fumer par une équipe qui est objectivement plus expérimentée ils ont fait un step en avant on dira voilà bon bah rendez vous à bientôt à bientôt exactement mais juste je revenais en taquille mais je suis d'accord que tu précises sur le côté premier tour qu'on me dise pas non c'est bon on a progressé puis après on se sortir au premier tour par dallas et par les clippers on a fait une super saison ça sera décevant et c'est comme ça quelque soit la manière maintenant c'est une équipe qui aujourd'hui tu vas les voir et tu leur dis on sort en demi je pense que tu vas y voir et ils vont te dire bah non en fait les gars nous on joue le mois de juin je vois pourquoi vous nous fait chier on est dans le slip de denver et milwaukee nous on veut savoir qui va sortir de l'est ouais en fait aujourd'hui enfin je sais pas ce culot du thunder moi m'excite parce que j'ai l'impression qu'ils prennent tous les bouquins d'histoires et qu'ils disent genre pas de chier en fait notre heure c'est maintenant et bah peut-être que ouais on n'a pas d'expérience mais en fait peut-être que vous avez jamais eu un modèle comme le nôtre non je suis d'accord je suis d'accord bon courage aux équipes qui vont l'affronter cette équipe du thunder formidable c'est pas mal c'est un bon petit tour on est pas mal évidemment les gens qui ont confiance en lebron en avril ou en la main gauche de jelen brown c'est votre problème dites nous vous en quoi et en qui vous avez confiance à trois semaines des playoffs qui vous inspire cette sérénité comme denver au moment où on parle nous ce qui est sûr et certain c'est qu'on va se retrouver dans un autre petit apéro un peu plus de doute cette fois et surtout rendez vous jeudi soir exactement je rendez vous ce jeudi soir pour la billetterie du grand rex des bisous la prochaine ciao